Qu'est-ce que vous décidez à 17 ans ? Donc à ce moment-là, j'étais menacée d'être renvoyée en fait dans d'autres pays pour servir la cause. Et puis il y a eu beaucoup de violence encore qui continue et qui s'empile et je me dis il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai très peur parce que je suis dans la rupture là réellement. Je sais que ça va être irréparable, ça va être impardonnable. Donc c'est comme une amputation, quelque part on est en train de s'amputer soi-même de quelque chose. De toute votre vie, vous allez tourner le dos à tous les gens que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Je vais voir une assistante sociale au lycée, je lui explique parce que pendant mon lycée, j'ai eu la chance de glaner des informations, d'avoir accès à la culture, à l'histoire et également à de la presse, etc. Donc j'ai enfin assimilé les notions de l'égalité, les notions de crime, tout ça. Donc en ayant fait ces recherches-là, j'arrive à présenter un discours en fait par rapport à ce qui est officiel. Donc oui, je suis née là-dedans, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, c'est toujours pas OK pour moi et pour les autres. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? La réaction de l'assistante sociale, vous vous en rappelez ? Bienveillante. Elle me demande d'écrire une lettre qui contient les faits à une autre assistante sociale de la circonscription. Oui, pour que ça puisse mettre en route en fait quelque chose qui est lié à la protection de l'enfant, c'est des mineurs. Et donc ça, ça va déclencher quoi ? Les gendarmes qui viennent me chercher au lycée pour une déposition. Vous vous sentez comment dans cette situation ? Parce que là, vous avez été conditionnée, endoctrinée. Ou on vous a dit que si vous faisiez ce genre de choses, vous étiez en train de trahir. Mais quelque part, toute ma vie, je me suis préparée à ça. Enfin, quelque part, là, je suis prête. Je voulais disparaître en tant que majeure sans faire de bruit. Mais quand j'entends ma mère dire qu'elle est prête à sacrifier tous les enfants un par un, si c'est la volonté du Seigneur, là, je me dis que c'est très dangereux. Enfin, il n'y a pas que moi qui suis dans l'affaire. Donc je suis vraiment rebelle contre cette image des enfants qu'on sacrifie. Je me dis, mais ils n'ont rien demandé quoi. Donc là, à partir de là, oui, ça me met en route. Donc je suis tétanisée intérieurement, mais j'y vais. Et là, les gendarmes vous prennent la déposition et vous sortez de là, vous allez où ? Je re-rentre au domicile. Donc il ne faut rien dire, je cache pendant deux semaines la réalité des choses. Et la peur, c'est quoi, finalement ? C'est la peur de représailles sur vos frères et sœurs ? C'est la peur de quoi ? C'est la peur peut-être de faire effondrer un univers, déjà. On a l'impression qu'on casse tout. On met un coup de couteau dans le portrait de famille, voilà. Et donc, c'est quelque part, c'est néfaste de trahir le clan, de faire du mal à ses proches. Donc c'est difficile. D'être rejetée aussi ? Oui, c'est une mort symbolique de tourner le dos, oui, bien sûr, ça, il faut y faire face. Et vous vous rappelez de comment vous partez de la maison ? Pour le coup, j'avais dû faire un flibag le matin. Donc le flibag, c'est le sac pour pouvoir s'échapper ? Oui, et j'ai été emmenée, oui, le soir. Sans dire au revoir ? Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que vous savez, à ce moment-là, vous avez 17 ans, la réaction ? Est-ce que vous savez s'il y aura des représailles ? Qu'est-ce que vous savez, en fait, de ce que vous laissez derrière vous ? Je suis maudite. C'est plus... Je suis quelqu'un de maudit. Ce soir-là, Amorina est emmenée par les gendarmes et placée en foyer. Puis, à partir de 18 ans, elle vivra dans un petit studio payé grâce à des aides de l'État. Le temps de la reconstruction a alors commencé pour la jeune fille avide de vivre en fin.